Avec la crise de la Covid-19, les transformations en cours se sont accélérées et se sont accrues. Transformation générationnelle, qui nous oblige à être plus performants dans la transmission des savoirs et des compétences. Transformation de nos marchés, avec l'accélération de la décarbonation des produits et de la digitalisation des services. Transformation enfin de nos métiers, de nos outils et de l'organisation du travail. Face à ces enjeux de transformation, Safran Université a lancé à l'été 2020 un plan d'adaptation et activer un certain nombre de leviers. Modification en profondeur de l'ingénierie pédagogique via la digitalisation. Développement de nouveaux parcours de formation. Ou encore simplification de l'accès à la formation. Avec ce plan de transformation, nous avons poursuivi 3 objectifs principaux. Accélérer la montée en compétences de nos salariés. Replacer l'apprenant au cœur de son développement. Et faire de Safran une entreprise apprenante. C'est dans ce cadre-là que nous avons déployé le projet promu aujourd'hui d'industrialisation de la gestion du multimodal, qui permet de délivrer de façon unifiée une formation adaptée aux besoins de chacun et bien sûr aux enjeux du groupe partout dans le monde. Le projet a d'abord consisté dans le cadre de la crise sanitaire au printemps 2020 à rétablir la continuité pédagogique synchrone par le déploiement de la classe virtuelle. A partir de cette phase pilote, nous avons décidé d'aller plus loin et d'adapter la formation telle qu'elle était alors délivrée jusque-là chez Safran afin de répondre aux nouvelles tendances pédagogiques liées tout particulièrement au digital. Ce projet permet aujourd'hui l'unification du LMS et du LXP tout en gérant l'ensemble des approches pédagogiques synchrone, asynchrone, présentielle, distancielle. L'impact de ce projet est très fort sur la façon de délivrer la formation chez Safran. Fin 2020, tout juste 7 mois après le lancement du pilote, un processus industrialisé et robuste a bien été mis en place. Il est désormais opérationnel pour les 80 000 salariés du groupe Safran en France et à l'international. Toutes les approches pédagogiques y sont insérées et intégrées, ce qui était bien notre objectif de départ. Il permet également d'intégrer toutes les dimensions, y compris financières et logistiques. Fin 2020, toujours, 300 sessions étaient programmées selon le nouveau processus et 1 000 sessions sont prévues d'ici la fin de l'année 2021. Plus de 300 formateurs ont été formés à l'animation de la classe virtuelle et plus de 65 000 salariés du groupe, sur les 80 000 que nous comptons, sont désormais inscrits dans le portail du digital. Jusque-là, délivrée à plus de 90 % en présentiel, la formation Synchrone Group est désormais digitalisée à plus de 50 % et cette évolution pédagogique s'accompagne d'un haut niveau de satisfaction de la part des apprenants. Quatre éléments principaux ont permis la réussite de ce projet. Tout d'abord, un très gros travail fourni en 2020 par les équipes opérations et digitales de Safran Université dans un contexte pourtant compliqué. Ensuite, cela a tenu à la complémentarité des solutions technologiques supportant le projet LMS, LXP et classes virtuelles. Le troisième facteur clé de succès a été la conduite du changement fondée sur une approche progressive. Phase 1, l'appropriation de la nouvelle modalité classe virtuelle lors de la phase pilote au printemps 2020. Phase 2, la mise en place du processus d'industrialisation du multimodal de juillet à novembre 2020. Phase 3, le suivi attentif de sa montée en puissance depuis la fin de l'année 2020. La réussite tient enfin au caractère frugal de cette innovation développée entièrement en interne avec l'utilisation de solutions déjà implantées chez Safran mais sous-utilisées, 360 learning pour l'ULXP et WebEx Training pour la classe virtuelle. ... ... ... Sous-titrage ST' 501